Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce numéro de votre émission Naneya. Comme vous le savez, chaque mercredi, il y a toujours une nouvelle question pour arracher le souris à tous ceux qui nous suivent. Alors, la question de ce soir, elle est celle-ci. Comment décourager un pointeur têtu? Les filles, la question s'adresse à vous. Les gars, venez avec moi pour connaître leur réponse. Naneya, comment décourager un pointeur têtu? Ah, un pointeur têtu, vraiment? Moi, je suis quelqu'un. J'insulte très vite, très vite. Si je lui parle, je l'insulte et il continue danser des ordres à courir derrière moi. Alors là, je retrouve mes gars et puis on lui fait la fête. C'est quoi la fête? On le chicote correctement. Ouais. Grâce à quelqu'un? On le chicote, comme ça elle a se reposé. Oui. On fait ça? C'est comme ça moi je suis. Naneya, comment décourager un pointeur têtu? Ok, je vais l'insulter, le donner d'Egbe, le mettre à sa place. Et puis c'est tout. L'insulter pourquoi? Parce que je ne veux pas, il insiste, donc je vais l'insulter, le mettre à sa place. Et lui lancer les gros mots. Et s'il te lance les gros mots en retour? On se lance ça, ce qui est sur sa bouche ne va pas dépasser pour moi. Ré? Oui, oui c'est ça. D'ailleurs même quand un gars me drague et que je ne veux pas, il m'énerve. Même quand il essaie d'être romantique envers moi, c'est vrai, il m'énerve. Je n'aime pas le voir même qu'en face. Naneya, comment décourager un pointeur têtu? Un pointeur têtu, bon ça dépend. De quoi et quoi? Bon, si c'est un homme riche par exemple, tu refuses tout ce qu'il t'offre comme cadeau. Parce que les hommes riches naturellement, ils sont égoïstes de toute façon et bon, ils se croient tout permis. Donc tu refuses tout ce qu'ils te donnent comme cadeau, peu importe. Parce qu'ils n'aiment pas au fait, ils n'aiment pas au fait quand ils donnent quelque chose qu'on refuse. Les hommes riches se disent qu'ils ont tout ce qu'il faut pour avoir la femme. Et quand tu minimises ce qu'ils ont et tu refuses, ça fait plus mal et ça les décourage. Et quand c'est un homme pauvre? Bon, quand c'est un homme pauvre lui, son cas, bon. Il faut à chaque fois lui demander des trucs, dépasser au fait ce qu'il peut faire. Ah, au tchou. Oui, à chaque fois. Et s'il essaie de donner, il faut à chaque fois monter, dépasser, augmenter au fait. La dose. Il va finalement se décourager, il va dire bon, je ne peux pas, ici là je ne peux pas continuer. Donc il faudrait que je me recueille tranquillement. Frère des gens. Frère des gens et papa des gens. Ah, nous sommes aussi des soeurs des gens. Naneïa. Naneïa, comment décourager un pointeur têtu? Un pointeur têtu, d'abord quand il t'appelle, soit tu décroches ou tu ne décroches pas. Mais quand tu décroches, tu décroches, c'est en pour les nerfs et pour qu'il ne te rappelle plus. Il t'invite, tu peux aller soit avec tes copines, ou tu vas, mais bon, tu ne perds pas trop de temps. Tu vas avec tes copines, tu perds du temps avec tes copines. Tu le laisses là, dans son coin, genre comme s'il n'était pas là. Dans sa chambre. Oui, bon, ça arrive. Tu le laisses dans son coin, genre comme s'il n'était pas là. S'il y a la télé, vous suivez la télé. Les gens, vous le zappez, quoi. Après ça, bon, il t'invite au resto, par exemple. Tu peux aller encore avec tes copines, deux ou trois, par exemple. Histoire de le faire dépenser pour qu'il se décourage. Et si malgré ça, il ne se décourage pas? Tu es supposant numéro, tu l'oublies. Même quand il t'appelle, c'est dans la liste noire. Il t'appelle, tu vois l'appel, mais tu ne réponds pas. Naneya, comment décourager un pointeur textur? Bon, selon moi, pour décourager un pointeur textur, je lui demande des sommes qui dépassent cette situation financière. À chaque fois qu'il me donne des rendez-vous, j'accepte ce rendez-vous. Il peut être sur les lieux et moi, je serai absente. Soit je suis carrément avec lui et je suis concentrée dans mon téléphone. Il me parle, il me parle. Je dis, excuse-moi, j'étais en train d'écrire avec mon chéri. Peut-être mon chéri l'appelle ou un appel vient où j'ai mis. J'ai des noms, mon cœur, mon cœur, avec des cœurs. Je finis de prendre l'appel. Je lui dis, désolé monsieur, mon chéri vient de m'appeler. Je vous force compagne. C'est rire? Oui. Je fais ça à votre frère, vous l'avez accepté. Baf, selon moi. Comment décourager un pointeur têtu? Un pointeur têtu? Ça dépend. Moi, généralement, je te dis peut-être que je n'ai pas envie de me mettre en couple. Bien que je sais très bien que je suis déjà dans une relation. Mais je te dis, à chaque fois que tu viens, tu me fais sortir, on revient à la maison peut-être. Bon, je reviens chez moi peut-être. On s'écrit, je te dis, voilà, je n'ai pas envie de me mettre en couple à cause de mes déceptions récentes. Soit, je ne sais pas, on te demande une forte somme d'argent. Tu viens peut-être, on te dit, voilà, j'ai un problème de 50 000 le lundi. Déjà le mercredi, tu as un problème de fin. Emile, c'est toi, toujours, toi, tu as des problèmes. Un garçon qui dépense comme ça, je ne sais pas, il n'a rien en retour. Je pense qu'il va s'aider. S'il donne, bon, non, je dis, voilà, s'il donne, oui, il y en a qui ne vont pas donner. Et tu ne donnes pas, on est là, on se regarde. À un moment donné, tu vas laisser, ça, c'est clair. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, où que vous soyez. Vous êtes les meilleurs. Bye, bye. Quelle préférence ? Sous-titrage Société Radio-Canada